... Mesdames et messieurs, bienvenue, bonsoir. Bienvenue pour cet avant-première roman du dernier film de Andrei Zulavski, Cosmos, qui, comme vous le savez, a été présenté en compétition au Festival de Locarno l'été dernier, où il a remporté le prix de la meilleure réalisation, de la meilleure mise en scène. Et qui est, au moment où nous l'avons acquis pour pouvoir vous le présenter dans le cadre de la diffusion que la Cinémathèque Suisse fait de films précieux ou importants, eh bien nous ne savions pas que ça allait être son dernier film, puisque Andrei Zulavski est malheureusement décédé en février. Et bien sûr, nous n'avons plus pu l'inviter, mais je suis certain qu'il est parmi nous ce soir. J'aimerais juste dire deux mots avant de parler du film. Vous rappelez que nous allons rendre hommage aussi à quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps la semaine prochaine. Ce sera la dernière grande projection ici au Capitole, organisée par la Cinémathèque, avec une projection en pellicule du Nom de la Rose, de Jean-Jacques Hano, la fameuse adaptation du roman d'Umberto Eco, et en hommage à Umberto Eco. Ce sera mardi prochain. Et puis vous signalez aussi, parce que c'est devenu une habitude, et ce sera la dernière avec cet auteur-là, que nous rouvrirons les portes du Capitole à la fin de l'été, le 24 août, avec une nouvelle projection de film de Charlie Chaplin, avec l'Orchestre des Jardins Musicaux, qui sera cette fois-ci très amplifié, parce qu'il y aura énormément d'instruments un peu particuliers, pour les deux dernières partitions qu'il avait composées, pour deux moyens métrages, qui sont Le Pèlerin, ou Charlo Pèlerin, et Une vie de chien, qu'on vous présentera ici même le mercredi 24 août. Et donc pour l'accompagner dignement Cosmos, qui sortira le 8 juin en salle en Suisse romande, donc tout bientôt, dans exactement une semaine, j'ai le plaisir d'accueillir deux de ses comédiens principaux, Jonathan Jeunet et Jean-François Valmaire. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, on a convenu que vous serez d'accord de revenir après, pour qu'on parle à propos du film, etc. Pas forcément pour donner des explications, je crois, ça c'est une autre histoire. Mais avant, alors, qu'est-ce qu'il vous semble qu'il faut dire ? L'un et l'autre. Moi, c'est un lieu commun de dire ça, mais finalement, il n'y a que les lieux communs qui ne me font pas peur. Et je trouve que ça fait partie de ces films. Il faut simplement se laisser aller. C'est un film qui peut ne pas plaire. On peut passer complètement à côté. On peut, en revanche, être tout à fait entraîné, et puis charrié, et puis il y a une espèce de mouvement. Tout à fait. Moi, je le trouve assez étonnant. Souvent, on ne comprend pas. Je l'ai dit, je le dirais. C'est un peu foutraque, c'est un peu ennuyeux. Puis c'est très étonnant. C'est très étonnant. Et évidemment, le fait que ce soit le dernier film, il y a quand même des espèces de résonances un petit peu étonnantes. C'est quand même ce qu'il laisse. Et on en parlera peut-être après, mais lui qui avait une réputation de... Je la ferme, je la ferme. Non, mais ça passe. Il avait une réputation un peu d'environneur. C'était évidemment une espèce d'aristocrate, un homme d'une élégance et d'une gentillesse exceptionnelle. Jonathan ? Après ce que vient de dire Jean-François, voilà, je me trouve un peu... Non, juste vous souhaiter un bon voyage surréaliste dans ce joyeux chaos, cosmos. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, bon voyage. Et puis tout à l'heure, on pourra parler un peu plus. Ça s'appelle cosmos, quand même. Donc ce n'est pas forcément simple. Non, mais on a le droit d'en rire aussi. On a le droit d'en rire. Ah, c'est autorisé. C'est encouragé, évidemment. Le rire est encouragé. Parce qu'il y en a qui pourraient le regarder avec comme un monument... Ah non, 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 non. C'est plutôt une grosse déconnate. Non ? Oui, on peut le dire comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on ne voit pas Zulavski au départ comme un, mais finalement, on sera surpris. Oui, enfin, dans le fond, il faudrait toujours mieux fermer sa jeûne, regarder, puis on s'enlève ou pas. Parce que les gens partent après. Oui, on verra. À tout à l'heure, alors quand même, restez, s'il vous plaît, et bon voyage ! Donc je vais poser quand même quelques questions pour démarrer après le public. Évidemment, vous êtes libre de poser des questions. Si vous en avez envie, ce n'est pas qu'une obligation. On verra, ça ne fait pas partie du contrat d'acquisition du billet pour ceux qui l'ont acheté et même pour les invités. Les invités, par contre, sont obligés de poser des questions. J'ai une question. En fait, comment vous êtes... C'est toute simple pour commencer, mais comment vous êtes arrivé dans cette aventure ? Parce que Zulavski, ça faisait quand même un certain temps qu'il n'avait plus tourné. Tout d'un coup, Zulavski revient avec un projet. Si j'ai bien compris, lié à Paolo Branco, le producteur qui lui avait proposé de travailler à partir de Gombrowicz, si j'ai bien lu et si c'est bien vrai, mais vous en savez certainement plus que moi. Et au fond, comment est née la relation avec Zulavski ? Comment il est venu vous chercher ? Comment ça s'est passé ? Je crois... Moi, j'ai entendu la même histoire que vous. C'est-à-dire que c'est Paolo Branco, le producteur, qui avait proposé une ou deux fois à deux fois déjà à Zulavski avec qui il avait fait et il avait fait son dernier film il y a 13 ans auparavant qui s'appelait L'infidélité et qui est d'adapter Gombrowicz. Il faut anecdotiquement redire que Gombrowicz est un auteur polonais, que Andrzej Zulavski est aussi un créateur et un metteur en scène polonais. Ce sont des deux personnes qui ont une espèce de regard sur la francophonie et sur la langue française complètement extraordinaire parce que moi, je considérais, mais je parle à la première personne, mais qu'en tout cas, Zulavski, il était impressionnant. Il m'impressionnait beaucoup, d'abord parce qu'il m'appelait maître, ce que je trouvais normal, certes, mais je me disais qu'il y avait peut-être un peu d'ironie là-dedans. Et puis, surtout, cette manière d'utiliser le français. c'est chacun sait depuis toujours, depuis longtemps, que le français est le problème de la francophonie. La France est le problème de la francophonie, pas le français. Je veux dire, le français peut être vivifiant, vivide en Suisse, en Afrique particulièrement, et puis au Canada, etc. Mais de voir ces deux polonais avec une espèce de maestrière. Moi, j'étais très intimidé devant Zulavski parce que vous aviez l'impression d'être devant un grand professeur de médecine ou grand professeur de littérature et on hésitait à dire le mot parce qu'il allait le rectifier, le mot n'était pas forcément bien utilisé, juste, etc. Il était très, très impressionnant à cause de ça. Et moi, je voudrais simplement, je rends le micro, rassurez-vous, mais je voudrais simplement saluer l'Académie française, soi-disant ces espèces de vieux croutons, débiles, fatigués, qui tout d'un coup ont quand même fait entrer, il n'y a pas longtemps, André Mackin et François Cheyne dans les ors de l'Académie française. En revanche, moi, je suis scandalisé à peu près de la manière dont le cinéma français incorporé a accueilli le retour de Zulavski 13, 14, 15 ans après avoir fait son dernier film. Il y a eu une espèce de snobisme, d'arrogance absolument dégueulasse et insupportable. Et moi, qui ne suis pas du tout intime avec Zulavski, qui n'était pas intime, moi, je n'ai jamais, je pense qu'il a quand même été touché, je pense qu'il a été touché par ça, quand même. On pouvait quand même attendre une espèce de début de curiosité, de début d'intérêt par rapport à ce film-là qui était, je veux dire, arroganté comme certains films le sont. Point final. Je repose plus ou moins la même question à Jonathan, peut-être juste par rapport... En fait, comment il vous a choisi ? Comment il vous a trouvé ? Comment s'est passée la rencontre avec lui ? Ah, je vais essayer de faire bref. Vous n'êtes pas obligé de... Non, non. En fait, c'est une... C'est l'élégant pour moi. Oh non, pardon, oui. Non, alors, pour ma part, en fait, c'est une jeune femme qui m'a vue au théâtre il y a quelques années, il y a à peu près cinq ans, et qui m'a dit, voilà, Andrzej Zulavski fait un film, il faut que tu le rencontres. Donc, je l'ai rencontré, mais pas pour ce rôle-là. Je l'ai rencontré pour le rôle de Lucien, le mari de Lena. J'ai senti quelque chose qui se passait avec Andrzej, mais il m'a dit, écoute, c'est une rencontre qui me touche beaucoup, mais tu sais, je ne peux pas prendre tout le monde sur mon film. Tu auras la réponse demain. Voilà. Et le lendemain, on m'a rappelé pour me dire, écoute, tu ne seras pas dans le film. Et dix jours plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire, est-ce que tu voudrais faire Vitold ? J'ai fait, mais c'est une blague. Et voilà, comment je me suis retrouvé embligadé dans cette aventure. Alors, juste pour répondre, moi, je n'avais jamais croisé Zulavski. Et c'est donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même intéressant que pour une fois, c'est un producteur qui, de par sa passion littéraire, a demandé à Zulavski de faire une adaptation et puis une deuxième adaptation. C'est donc le producteur qui, faisant encore son rôle de producteur, ce que les gens ne font plus du tout, a demandé à Zulavski d'adapter Cosmos. Et moi, je ne l'avais jamais vu. Je connaissais quand même... Je n'ai pas vu tous ces films. J'avais vu deux, trois films. Et puis, quand il m'a proposé ça, j'ai lu le scénario. Je trouvais le personnage tout à fait passionnant, difficile, intéressé. Et je suis arrivé, vraiment, la fleur au fusil. Alors justement, quand vous dites que vous êtes arrivé, vous êtes arrivé sur, je ne sais pas si sur du travail, à table, l'avant, ou bien sur le tournage. On l'a vu, on l'a entendu. La langue est très importante dans le film. Vous parliez tout à l'heure de la langue française, mais enfin, on va aller au-delà de la langue française, en l'occurrence. Comment ça s'est passé ? Est-ce que déjà... Parce qu'il a quand même une réputation d'être quelqu'un de difficile, d'être quelqu'un qui parfois peut même t'édoquer... Raconte-t-on, ou de certains que je connaissais qui ont participé à des tournages où ils en sont ressortis terrorisés, mais peut-être parce que c'était eux qui avaient probablement peur de ce personnage, de cette figure. Comment ça s'est passé pour vous et comment ils vous dirigeaient, comment ils vous travaillaient ? Parce que vous y livrez des performances d'acteurs, en l'occurrence, et pour ça, le prix de la mise en scène de Locarno est extrêmement juste, qui est vraiment formidable. À savoir... Oui, c'est tous les deux, mais forcément, c'est tous les deux, mais commençons. En plus, vous êtes tous les deux des comédiens qui travaillaient beaucoup au théâtre, donc vous avez beaucoup plus jeune, mais... Plus jeune, par beaucoup. Excusez-moi, je me suis désolé. Plus jeune. Mais moi, je ne sais pas, on n'a même pas fait de lecture, en fait. Moi, je suis arrivé, du coup, plus tardivement, finalement, sur le projet. Donc, en fait, je suis arrivé au Portugal et on a tourné. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Ça a été un travail au quotidien avec lui. Tu parlais de la terreur qu'il pouvait peut-être donner. Je pense qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a du temps qui a passé. Donc, lui était un homme différent. Et puis, nous tous, en fait, aussi, on est des personnes, je pense, aussi très différentes par rapport aux autres acteurs qu'il a pu prendre. Et on a travaillé un peu comme une espèce de petite troupe de théâtre. On se retrouvait tous les soirs en fonction des plannings du lendemain. Et voilà, c'était la seule chose, en fait. Je vais vous remettre l'anecdote qui est absolument vraie. C'était des Reussamina Zema fédéraient tout le monde. On subissait, une fois de plus, le matriarcat. Et Sabine Zema, qui est une personne absolument extraordinaire de générosité, d'organisation, de précision, elle réunissait tout le monde le soir pour répéter pour les scènes de lendemain. Et alors, de nos cours, il nous faisait articuler, répéter, etc. Et on était très contents de le faire. Et quand Zulavski s'approchait et lui montrait la porte, il partait sur la pointe des pieds. C'était assez touchant. Moi, je pense que les acteurs... J'ai toujours pensé, j'ai toujours dit... Mais simplement, moi, je ne vais jamais dans les médias, il y a 40 ans que je vais se métier, il y a 40 ans que je ne vais pas dans les médias. J'ai toujours pensé que les acteurs étaient des cons. Je le pense de plus en plus. C'est terrifiant d'entendre des acteurs parler. Éventuellement, qu'ils essayent d'être sur scène à l'écran, le reste du temps, mais qu'ils la ferment. Qu'ils la ferment. Mais franchement, moi, j'ai écrit un bouquin qu'heureusement, on ne m'a pas demandé. Si, on me l'avait demandé et je l'ai refusé. J'ai refusé de l'écrire. Mais il y a 20-30 ans, j'avais appelé ça la balise argos. Et la balise argos, c'était d'ailleurs pas mal. De temps en temps, je me gratte, je me dis, je devrais le refaire. Mais je disais simplement qu'il y avait deux choses importantes dans le 20e siècle. C'était la pilule contraceptive, qui était la Révolution, et la balise argos, dont tout le monde s'en fout, mais qui est l'effet non, à mon avis, du 20e siècle, le plus important, à part quelques détails, comme disaient nos camarades. Mais l'événement le plus important, parce que la balise argos, vous vous rappelez rapidement, c'est quand Manureva est tombé, Alain Collat qui bataillait avec Tabarly. Moi, ça, ce sont mes idoles. Tabarly, c'est mon idole. Vous savez, le fameux mot, c'est un homme vertical. Génial. C'est vrai que c'était un homme vertical. Et la victoire dans la face nette, la deuxième victoire, quand tout d'un coup, il n'a plus rien. Collat occupe l'immédiat. Et c'est grâce ou à cause de Collat qu'on a fait développer énormément la compétition de voile en France. Mais tout d'un coup, il était toujours sur un poste périphérique. Et tout d'un coup, au matin, sortons des brumes, Tabarly est entré dans la légende. Moi, c'est un des plus grands moments d'émotions que j'ai eues dans ma vie parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être la dernière fois dans l'histoire de l'homme qu'on allait tout d'un coup assister à la victoire d'un marin, d'un individu face à la technique. Et la Valais-Sargot, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, je veux dire, je n'ai pas vraiment le profil ni l'entraînement sportif d'un marinier ni d'un compétiteur. Évidemment, je ne le suis pas. Mais on a quand même l'impression aujourd'hui que ce sont les routeurs qui gagnent. Et tandis que Tabarly, c'est quand même avec son sextant et son flair. Et si vous voulez, la Valais-Sargot, pour moi, c'est on a armé, des comédiens, des gens batchés et sponsorisés pour en faire des aventuriers et on a tué l'aventure. Et pour moi, c'est ça. Je pense que vous êtes en train de vous endormir. Juste pour justement passer, enfin, revenir de la balise au tournage, si vous me permettez, vous étiez sans balise. Non, mais c'est-à-dire que on a sans balise, non, c'est-à-dire que lui, Zolavski, il était tellement élégant avec nous qu'il disait rien, quoi. Il ne disait rien. Il ne disait rien, il ne m'a jamais rien dit. Franchement, il ne m'a rien, c'est vrai. Il a magie, il ne dit rien. mais moi, je suis un besogneux, c'est mon côté suisse, je travaille beaucoup, beaucoup plus, je dois, parce que je dois travailler beaucoup plus que les autres. Ça, c'est vrai. Et j'arrive, moi, je propose quelque chose. Et voilà. Et les gens sont peut-être tellement contents que ça soit fini et miraculeusement qu'ils disent, au bout d'une prise, ça suffit, ça va, bravo, merci. Et le texte était respecté, scrupuleusement, à la virgule près, le texte créé. Moi, je n'ai jamais pu improviser un texte au théâtre ou cinéma, nulle part. Je ne sais pas, ce n'est pas mon truc. Moi, je ne suis qu'un interprète. Moi, je ne suis qu'un interprète. J'ai toujours dit ça, je le pense toujours et 50 ans, mille ans après avoir débuté, je dirais la même chose. Vous, ils ont fait des commentaires. À toi, ils t'ont fait des commentaires. Ah, ben oui, évidemment. Enfin, je dis évidemment, c'est que moi, je n'avais pas forcément beaucoup d'expérience de tournage, si ce n'est même pas du tout ou très très peu. Donc, tout d'un coup, de me retrouver propulsé devant M. Zulawski, c'était quand même quelque chose de... Oui, pas simple. Et donc, oui, en fait, c'était un truc, en fait, c'était que du travail. Même ce qui pouvait être un peu, je ne sais pas, moi, il m'a dit beaucoup de choses, en fait. Pas forcément des choses toujours très tendres, mais en même temps, c'est pour le travail, pour emmener quelque chose, ben voilà, pour essayer de faire ce qu'on a fait, en fait, là. donc, il n'y a rien à prendre, on va dire, personnellement, et c'est pour avancer. Je ne sais pas si je suis très très clair dans ce que je raconte, là. Oui, je suis à part, enfin, je pense que oui. Après, ce qu'il m'a dit, ben non, après, voilà, ça, c'est mon secret. Non, mais c'était savoir comment on a... Mais, après, au quotidien, le tournage s'est fait en 36 jours, et moi, je tournais les 36 jours. Donc, au bout d'un moment, aussi, il faut passer un petit peu au début, c'était pareil, c'était quelqu'un qui m'intimidait énormément, et puis, bon, voilà, quand on a travaillé pendant 36 jours avec quelqu'un, il faut dépasser quelque chose pour que peut-être d'autres choses se passent. Mais c'était juste aussi un bonheur, en fait, parce que c'est quelqu'un qui retravaille, en fait, lui aussi, son scénario, son texte, chaque jour. Chaque jour, c'était un peu même la plaisanterie. J'allais le voir, et je me dis, bon, qu'est-ce qu'a changé aujourd'hui ? Et il me redonnait le nouveau texte, les trucs, les machins. Tiens, j'ai ça, t'apprends. Tu connais le début de l'Enfer de Dante ? Non, bon, il faut que tu l'apprennes pour demain. Que des choses comme ça. On comprend pourquoi il n'osait pas me parler, parce que je n'aurais jamais pu apprendre l'Enfer de Dante. Mais vous disiez tout à l'heure quand on revenait dans la salle qu'il tournait très peu, en fait, très peu de prises pour chaque plan, en l'occurrence. On faisait une prise, quoi. On faisait une prise, comme des fois, elles étaient longues, et disaient, c'est fait, c'est fait. T'en veux une autre. Et comme on disait, on considérait que ça c'était, on avait à peu près dit le texte, qu'on était un peu terrorisés, on disait, non, ça va. Et on essayait de qu'elle vendait une seconde, mais en espérant de ne pas se... Parce qu'il faisait peu d'inserts. C'est-à-dire que souvent, il n'avait pas l'occasion de monter autrement. de monter autrement. Il était très... Comme la plupart des vraies personnalités, il avait évidemment son montage dans la tête. Et donc, si vous voulez, quand il disait, c'est fait, il considérait qu'il avait ce qu'il voulait, parce que, quand même, je veux dire, maintenant qu'il est quand même parmi nous, je pourrais dire que certaines fois, il ne s'est peut-être pas assez attardées sur certains plans, il y a des plans que j'aurais souhaité un petit peu, un peu plus lent, un peu plus moyen au gros plan, quoi. Et c'est vrai que tout d'un coup, il y avait quand même une manière de filmer extrêmement rapidement, mais ça, c'est la différence entre un acteur prétentiaire et un maître en scène. Le maître en scène, il a charge de l'œuvre. Et par conséquent, je ne sais pas si vous avez lu Gombrowicz, mais Gombrowicz, c'est quand même, c'est un peu comme Zulavski, quoi. Ce n'est pas forcément, évidemment, simple et serein et sans histoire, quoi. C'est vraiment une chose compliquée. Mais disons que j'ai fait une fois une remarque avant de commencer. J'ai compris qu'il ne fallait pas en faire une deuxième parce que j'avais dit pourquoi il avait changé les LL en RR. Et alors, il m'a dit, écoute, si tu veux, on prendra un notaire, on sera avec un chronomètre et puis on verra exactement ce que tu me proposes de changer et ce qu'on a changé, etc. Bon, c'était une manière, il était dans sa Pologne natale. J'ai compris le code, quoi. Je me suis dit, bon, il ne fallait pas me mêler de ça et je ne m'en suis plus mêlé. Et puis, voilà. mais moi, je garde un souvenir absolument impressionné, extraordinaire de cet homme qui avait une espèce de... cet homme passionné du jeu. Et j'en termine, rassurez-vous, mais moi, c'est un peu... c'est l'histoire que je raconte sans arrêt. Moi, je fais encore partie de ces gens, de cette génération. Moi, je suis uniquement passionné par le jeu. Il n'y a que le jeu qui m'intéresse. Aujourd'hui, les acteurs sont devenus des animateurs et je pense qu'il n'est plus possible de faire autrement. Mais, moi, ça m'impressionne dans l'énergie qu'ils ont, mais je trouve que c'est déplacé le problème. Moi, j'aime les acteurs encore. Alors, il n'y a pas que le rétroviseur qu'on peut ouvrir. Quand j'ai vu Mr. Turner, j'étais quand même absolument ébloui et moi, je fantasme un jour, justement, plus vérité. Un jour, Mr. Turner, pour moi, voilà. On va vous trouver un printre. Mais en même temps, le film, par rapport à ce que vous avez dit du tournage, le film, quand on le voit, est aussi remarquable par son espèce d'énergie et d'urgence. Il y a une espèce de rapidité, de nervosité permanente, de coupe aussi, dans la manière de couper, dans la manière de... Et vous le ressentiez, ça, sur le tournage ? C'est-à-dire que, quand même, anecdotiquement, c'est quand même intéressant de savoir que, quand je dis que le cinéma français ne s'est pas du tout intéressé à cette production, c'est quand même Paolo Branco, avec tout ce qu'on sait de lui, et ce qui est quand même un formidable amoureux du cinématographe, c'est quand même Paolo Branco qui l'a produit sur ses biens propres. C'est-à-dire qu'une télévision ou qu'un canal plus, dire qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris que l'esprit canal, c'était un oxymore, personne n'a été, personne. C'est de coup, Paolo Branco qui est parti avec ses... pour financer, parce qu'il avait envie que Gombrowicz et Sulavski soient réunis et puis qu'ils fassent un film. Donc si vous voulez, il y avait urgence aussi parce qu'il n'y a jamais eu une minute supplémentaire, il n'y a jamais eu une heure supplémentaire, il n'y a pas eu un jour de temps en temps. Il faut dire anecdotiquement que le premier jour, c'est le jour où il y a de la neige. On était au Portugal, on avait dit à Sulavski qui était en Pologne, il sait quand même ce que c'est que le froid et la neige et tout d'un coup, je crois que c'était au mois de novembre. Les deux premiers jours de tournage, on était à 300 kilomètres à la frontière un peu moins de l'Espagne et du Portugal, il se met à neiger. Quand même, ce n'est pas exactement l'idée qu'il avait ou qu'on pouvait avoir du Portugal et les deux premiers jours, il se met à neiger et il y a un chasse-neige. Moi, j'ai vu un chasse-neige au Portugal. je veux dire, alors on se dit, ce n'est pas commandé et commandité par le producteur, alors c'est son cru nu, marrant, tout ça, mais il fait froid et puis, tout d'un coup, Sulavski, il a 14 ans qu'il n'a pas tourné et tout d'un coup, il neige et on lui dit que c'est le Portugal, il neige, il a froid et il se dit comment ça va se passer quand même. Donc, heureusement que le troisième jour, on repartait à Sintrin et le temps changeait. Donc, si vous voulez, absolument, une rigidité, rigueur, rigueur absolue sur le budget et donc, des fois, il aurait bien souhaité grappiller mais on peut aussi ajouter qu'il y a l'exigence et souvent, on dit que s'il n'y avait pas eu la règle des trois unités, ni Racine, ni Molière, ni Corneille n'aurait fait leurs oeuvres, leurs j'adorent. Et puis après, il y a une vraie volonté en fait, de sa part aussi d'aller, on va dire très vite, je me souviens, dans un café un jour, il me dit, tu sais, Jonathan, le cinéma, c'est 24 images par seconde et un film, c'est constitué d'une seconde plus une seconde plus une seconde là on s'emmerde, là on s'emmerde, si tu ne fais rien, s'il ne se passe rien et donc, ça arrivait souvent, effectivement, on est en train de tourner un truc, je laisse juste un blanc d'une microseconde, on s'emmerde. Et donc, après, c'est dans son énergie, c'est un polonais, et il le dit, je crois que même, en fait, ces films ont une énergie en fait que nous, peut-être en Europe, on va dire, très occidentale, voilà, on ne capte pas, parce qu'en fait, c'est une autre énergie qui vient d'ailleurs, qui est du coup propre, qui est son rythme intérieur en fait. Et donc, tous ces films, du coup, là, j'en ai regardé beaucoup, ça, c'est débordant, c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est une machine qui avance, et lui, c'est lui en fait. Je voulais simplement dire que je constate au bout de 25 minutes de nos auto-satisfactions qu'on fait exactement ce que je hais de la part des acteurs. Donc si éventuellement, vous aviez des trucs, qu'il y a des questions à poser, ce sera peut-être probablement plus intéressant. Absolument, c'est ce qu'on allait faire. Alors, il y a des micros qui circulent dans la salle, s'il vous plaît. Allez-y, vous l'avez compris. Voilà, ici, madame, le micro arrive derrière vous. Mathieu, merci. Bonjour, je voulais savoir pourquoi il a choisi les envoûtés. Ah, et bien alors ça, les entubés, ouais, on ne sait pas. Non, je plaisante parce que c'est un peu des répliques comme ça dans le film où c'est les entubés, les envoûtés, je ne sais pas du tout. Ça, c'est des choses qui sont propres à lui et je ne saurais pas répondre du tout. Donc, il ne vous a pas dit pourquoi il parlait de ce livre ? Il y a beaucoup de choses en fait qui je pense qu'on n'a pas à savoir en tant qu'acteur. et moi, personnellement, je pense que c'est... Comment dire ? Non, c'est sa tambouille. Je sens qu'il a réglé beaucoup de comptes en fait de lui et son histoire. Il fait un hommage à Pasolini dedans qui l'adore. Il règle des comptes avec Sartre. il a envie de parler des envoûtés et c'est vrai que ces choses-là en fait, il y avait tellement d'autres choses en fait pour nous en tant qu'acteurs en tout cas à faire que c'est vrai que tout d'un coup je ne pourrais pas répondre à votre question et en même temps les envoûtés Zulavski pourrait y avoir déjà un début de réponse peut-être. D'accord, merci. Mais c'est vrai que pendant qu'il y a une autre question qui arrive pour juste continuer là-dessus le rapport à Stendhal parce qu'en dehors de Pasolini il y a aussi Stendhal il y a Chaplin enfin je veux dire il y a aussi plein d'hommages au cinéma. Il y a Luc Bresson il y a Robert et Luc Spielberg vous aussi vous en avez parlé de ça de ce qu'il a mis qui évidemment n'était pas dans l'écrit de Gomorris moi je crois que l'adaptation est beaucoup beaucoup de Zulavski c'est une adaptation de Zulavski c'est à dire on est souvent assez loin même de Gomorris autre question s'il vous plaît remarque réaction aussi déconcerté ou amusé s'il vous plaît c'est moi qui dois continuer moi je pense que c'est pas un film même si on viendrait à l'aimer ou à être enveloppé par lui dont il est facile de répondre immédiatement en revanche pour les gens pour les pour les quelques moments éventuellement auxquels vous auriez adhéré vous verrez le travail que le film fait c'est à dire qu'il va vous tenir et vous croiser vous rencontrer dans quelque temps et souvent c'est un à l'instar de la musique je trouve que c'est tout d'un coup un film qui voyage qui voyage bien vous verrez c'est une espèce de pari un peu prétentiaire mais je suis sûr de ce que j'avance pour les gens qui auraient éventuellement un peu été touchés par le film vous me permettez encore de poser juste une petite question ou deux je peux quand même je peux non mais enfin bon voilà je peux je ne sais pas une question c'est sur la sensation l'enquête est-ce que vous aviez parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très fort dans le film dans la perception qu'on peut en voir c'est ce côté thriller déguisé cette dimension d'enquête d'indice de jeu de piste de toutes ces traces comme ça qui sont laissées qui sont des traces aussi liées à l'histoire du cinéma à l'histoire de la littérature enfin ça va très loin mais est-ce que c'était conscient quand vous avez lu le scénario et puis après quand vous l'avez tourné avec en plus ces moments de burlesse quand on sort les échelles qu'on monte sur des échelles pour aller chercher quelque chose d'inaccessible qu'on retombe enfin tout ce jeu comme ça qui est finalement un jeu de cinéma de genre moi quand j'ai lu le Gombrowicz j'avais pas du tout conscience de ça du tout en revanche quand on lit le scénario quand on voit les clins d'oeil on commence à comprendre et tous nos coups au tournage on se rend compte quand même on se rend compte de ces choses là mais non il y a une il y a une grande différence quand même entre le Gombrowicz dont il se réclame dont il est très très proche et dont il fait quand même à la première personne l'adaptation c'est clair et pour vous c'était sensible aussi ça ce côté finalement de jeu autour du cinéma de jeu autour de la vie en fait moi je dirais pour moi ce film il parle exclusivement de la vie on n'a rien compris peut-être au film mais est-ce qu'on comprend quelque chose de la vie moi en tout cas du haut de mes presque 30 ans je ne comprends toujours rien donc c'était ça en fait pour moi ce film c'était une espèce d'enquête de c'est quoi jouer enfin moi tout d'un coup c'était des questions peut-être que toi Jean-François enfin tu vois je résous aucune question je dis pas tu l'as résolu je dis juste que moi en tout cas tout d'un coup ça m'apparaissait donc si tu veux cette enquête devenait aussi moi Jonathan en tant que commis dans ce projet c'est quoi donc je me mettais même à enquêter sur ce que ce que je veux faire en fait de moi aujourd'hui dans ce monde et Angers il a aussi cette faculté je ne sais pas forcément comment expliquer c'est juste de pointer du doigt certaines choses et tout d'un coup on les regarde différemment et c'est dans Cosmos en fait Cosmos c'est le dieu des petites choses on ne parle que Cosmos c'est ça mais en fait le Cosmos se compose de bon voilà je ne sais pas si je réponds clairement à la question je ne pense pas mais je crois que Zolavski à ma connaissance je ne sais pas dans les entretiens que vous avez pu faire dans sa présence mais je crois que lui-même se refusait à donner quelconque clé que ce soit il n'y a pas de clé en fait je ne crois pas on prend Cosmos comme on peut le prendre il n'y a pas on doit c'est marrant il y a une il y a une une interview de lui où le journaliste lui dit comment doit-on prendre Cosmos et lui il fait comment ça comment doit-on comment doit-on l'impression d'être sous Staline sous l'époque soviétique on ne doit pas on fait comme on peut voilà et ce film je crois que c'est ça en fait on fait comme mais je voudrais simplement vous signaler et pour vous rassurer peut-être qu'on était dans le train entre Paris et Lausanne et on a croisé Bernard Pivot et il se trouvait qu'il avait un bouquin de Gombrowicz et le journal de Gombrowicz et moi je suis allé j'ai vu une fois puis je suis allé sur le bout des pieds en contorsionnant et puis en lui disant que je ne voulais pas l'importuner mais je lui ai demandé s'il venait à Lausanne pour voir le film de Gombrowicz et il m'a dit que non qu'il n'avait pas l'occasion mais que il m'a cité deux trois deux trois phrases de Gombrowicz que j'ignorais absolument et d'ailleurs je n'avais pas lu son journal et il disait notamment que les Parisiens étaient le Louvre était l'endroit le plus saut qu'on puisse voir à Paris avec des Parisiens etc et c'était ça j'ai déjà raconté ça non ? non vous l'avez raconté à moi avant vous ne l'avez pas dit non mais cela dit il y a quelque chose dans l'écriture qui est une écriture complètement verticale de Gombrowicz qui correspond bien à Zulapsky et bon on peut peut-être dire qu'il avait quelques exhibitions devant des acteurs mais on s'en fout on s'en fout c'était pour risquer de les améliorer et puis voilà et puis paix à son âme et puis surtout c'était un c'était un homme qui avait une espèce de passion il a parlé un jour de Polanski et il a dit que dans leur fameuse école de Lotz je crois il parlait d'un court-métrage de Polanski avec une espèce d'admiration extraordinaire pour un de ses compatriotes parce qu'il disait il avait raconté que c'était deux hommes qui sortaient de l'armoire qui sortaient de la mer en tenant une armoire ils amenaient une armoire ils faisaient extrêmement des crimes des méfaits des trucs absolument terrifiants et puis il rentrait dans la mer avec l'armoire et c'était vous le connaissez peut-être je ne sais pas évidemment le titre mais il en parlait avec beaucoup d'admiration et je trouvais que c'était assez élégant parce que chacun sait que c'est quand même dans son propre parti ou dans son propre camp qu'on n'a pas forcément les plus grands laudateurs je crois que c'est deux hommes et une armoire pour être aussi simple que ça le titre français le titre polonais malheureusement je ne le connais pas dernière chance pour avoir une question oui voilà merci monsieur merci bonsoir j'aurais aimé vous entendre enfin pour savoir ce que vous avez à dire éventuellement sur le plan à la fin où on voit le rail de travelling dans le champ il me semble qu'il est cadré et savoir si vous savez si c'est fortuit parce que ça n'a pas l'air quand même puis avec le générique de fin où on voit clairement il n'est pas un making of mais où on voit l'équipe du tournage et les éléments du tournage voilà tiens à dire un truc et là je pense que tout est fait tout est fait parce que si vous voulez dans le livre que vous allez relire ça n'existe pas du tout c'est lui qui a complètement inventé la fin évidemment et donc tout est absolument calculé il n'y a rien voisin tout ce qu'on est en train de faire c'est juste du cinéma c'est l'acceptation tout d'un coup de dire mais voilà en fait on va dépendre un pendu on va voir des travelling on va voir de la lumière et en fait tout ce jeu là de trucs c'est juste du jeu en fait c'est juste du cinéma et d'ailleurs c'est pas un making of en fait le film se termine enfin c'est des bouts de film enfin c'est l'acceptation de ça en fait mais il faut lire Cosmos parce que du coup c'est vraiment la déconstruction de la littérature donc du coup c'est aussi comment on déconstruit le cinéma à travers et en même temps comment on le construit ou peut-être comment on le reconstruit c'est étonnant en fait que ce soit quand même un mec de 75 ans qui ait fait ce film là pour moi c'est un mec je sais pas qui a 20 ans qui est en école et qui a envie de jouer aujourd'hui on ne voit personne en fait faire ça il faut attendre que ce soit enfin voilà quelqu'un de 75 ans qui n'a pas fait ce cinéma qui dit bon voilà on va jouer parce que parce que ça peut être très ludique en fait toute cette chose là heureux ou pas heureux en même temps il y a une tentative qui n'est pas dans l'attente absolue d'un résultat qui est la plus belle qui est la plus belle des choses dans l'art je crois et si vous l'avez remarqué un peu avant les travelling on voit déjà les éclairs et les lumières on voit déjà des spots dans la forêt qui sont vraiment donnés comme des spots il y a même bien plutôt il y a un moment donné où on sort avec Fuchs d'une on passe tous les deux dans une porte et on n'y arrive pas donc on fait merde putain on a loupé et ça il l'a gardé en fait ça on ne savait pas du tout qu'il allait d'ailleurs le mettre donc il y a déjà en fait petit à petit des choses comme ça qui arrivent en disant voilà en fait on est juste au cinéma et puis on va on fait bugger un truc je ne connais pas beaucoup de monsieur Léon qui parle comme ça d'ailleurs de toute manière donc on est dans un enfin je crois qu'on est vraiment dans un jeu aussi permanent de mise à distance et de jeu autour de ce qui est l'artifice du cinéma mais qui nous permet de le rendre aussi peut-être plus proche de nous et plus attachant enfin dans ma perception du film encore une question dernière question si ce n'est pas le cas je propose que on peut aller boire un verre au bar et je vous rappelle que le film sort le 8 juin donc la semaine prochaine en toute la Suisse romande et s'il vous plaît vous voulez ajouter quelque chose non non je voulais simplement vous remercier d'avoir eu l'originalité et le courage de venir ici merci alors merci Jean-François Bellemare merci Jonathan Genet d'être venu et de nous avoir rejoints après quelques péripéties ferroviaires merci 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 merci